Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau DIY. Nous allons découvrir ensemble comment réaliser un support pour téléphone portable pendant qu'il est en train de charger avec des perles à repasser à main. C'est parti ! Donc au niveau du matériel, il va nous falloir une plaque ronde, des perles couleur au choix, de la colle chaude ou bien de la colle forte, une petite pince pour attraper les perles, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous avez juste à les attraper et les poser avec vos doigts. Il nous faudra du papier de cuisson et un fer à repasser. Donc on commence par poser nos perles comme ceci sur tout un demi-cercle. Au niveau du contour, moi j'ai utilisé du noir. A l'intérieur, j'ai rempli de jaune et j'ai mis quelques petites perles de couleurs différentes toutes à l'intérieur. Au centre, je compte un, deux, trois de chaque côté. Et ensuite, j'ai réalisé un demi-cercle de perles noires. Je mets le tout à chauffer avec mon papier de cuisson et mon fer à repasser. Et il nous faudra deux pièces comme celle-ci. Ensuite, on pose de nouveau toutes nos perles sur un demi-cercle. Donc, pour le contour, j'ai mis deux rangées de perles noires. Pour mon petit demi-cercle qui se trouve ici, j'ai mis du noir. Et il faut qu'il ait exactement les mêmes dimensions que nos premières plaques. A l'intérieur, j'ai mis du orange, mais vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, même un mélange, puisque les perles ne se grondent pas forcément. Il nous faudra deux pièces identiques. On place de nouveau des perles sur un demi-cercle. Donc là, pareil, deux rangées de noires. Ici aussi. Et là, j'ai mis du orange. Maintenant, on va prendre notre téléphone portable et on va le poser comme ceci. Donc là, c'est pour prendre les dimensions. Pour cela, on va venir retirer toutes les perles qui se trouvent sous notre téléphone. Donc, il faut bien le centrer. On commence à retirer les perles. Et donc, au fur et à mesure que l'on enlève les perles, on va descendre notre téléphone portable pour voir s'il peut s'engager entre les perles. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà, notre téléphone peut entrer et sortir d'entre les perles. Maintenant, on va venir retirer ces deux petites perles. Il est très important de les retirer, puisque c'est par ici que passera notre câble quand nous voudrons mettre notre téléphone à charger. On retire notre téléphone et on peut mettre nos perles à chauffer sous notre papier de cuisson à l'aide de notre fer à repasser pour qu'elles fondent et s'assemblent les unes aux autres. Et donc, voici ce que l'on obtient. Il va falloir répéter l'opération deux fois encore, car nous allons avoir besoin de trois pièces gauches et trois pièces droites. Pour refaire vos pièces, inspirez-vous du modèle qui a déjà été réalisé pour le reproduire sur votre plaque, plutôt que de remettre des perles sur toute la plaque et de voir les retirer comme nous voulons de le faire à l'aide du téléphone. Donc, on fait pareil avec le côté droit. Donc, voilà, j'ai réalisé mes trois pièces gauches et mes trois pièces droites. Une fois qu'on a tout ça, deux pièces comme celle-ci, trois ici, trois là et deux ici, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc, on va commencer par assembler ces petites pièces ensemble. Sur le dos de notre pièce, on met de la colle et on vient coller par-dessus l'autre. Ensuite, on colle la troisième sur les deux premières, comme ceci. Donc là, on se retrouve avec trois pièces assemblées les unes aux autres. Voilà pour le côté gauche. Maintenant, on va assembler ces trois pièces droites de la même façon. Ensuite, on va prendre une de ces pièces que l'on retourne et donc on va poser ces pièces-là dessus de cette façon. Donc, on pose notre colle et notre pièce comme ceci par-dessus. On fait pareil de l'autre côté. Voici ce que l'on obtient. On va maintenant poser cette pièce. Donc, on va la poser dans ce sens. On met de la colle ici et on pose. Ensuite, on met de la colle de l'autre côté et là, également, on pose en appuyant bien fort pour que ça tienne bien. Il ne nous reste plus qu'à poser ces deux pièces. Donc, au niveau de la colle, on y va par petites touches car la colle chaude sèche très vite. Donc, voilà. Et on va coller la pièce restante de l'autre côté. Voici ce que l'on obtient. On peut maintenant le poser et placer notre câble dedans et mettre notre téléphone à charger tout simplement. Et donc, voici le résultat une fois posé sur mon bureau. Moi, je trouve ça super mignon. C'est coloré. J'adore ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît, que ce tuto vous a plu également, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et moi, de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. Bye ! Ciao !